Après six mois d'analyse... Voilà, le plan cité. CDPQ Infra propose un projet de 15 milliards qui prévoit d'ici 15 ans un tramway, qui relierait la Haute et la Basse-Ville. Un SRB à Québec et Lévis, des voies réservées, un réseau intégré qui permettrait de transporter 40 000 personnes de plus par jour. Et de boucler la boucle avec un tunnel de transport collectif entre les deux rives... Entre Lévis et Québec d'ici 2035, s'il y a une croissance démographique suffisante à Lévis. L'envoyez-vous dans la filière 13, celui-là, comme les autres? Pour moi, c'est très révélateur puis c'est positif. On sent maintenant un certain enthousiasme au gouvernement Legault qui a plombé le projet du tramway l'hiver dernier. Il y a des beaux projets. C'est des bonnes nouvelles, ce rapport-là. Je vous ai dit que j'étais capitaine de mobilité. Je reste capitaine de mobilité et il y a Wonder Woman, il y a Batman, il y a Superman qui embarquent dans la gang. Le maire de Québec retrouve le sourire. Je sens leur volonté d'aller de l'avant. CDPQ Infra est prête, comme pour le REM, à piloter le projet. Bien entendu, nous aurions un intérêt à apporter notre expertise et notre expérience. L'éléphant dans la pièce, c'est le troisième lien. L'analyse conclut que les gains de mobilité ne justifient pas, pour aucun des corridors, la construction d'un lien routier. On explique que ce sont des intervenants qui ont insisté qu'au nom de la sécurité économique et commerciale, on doit construire un troisième lien, même si Québec a enterré l'idée en 2023. Cette question pourrait être examinée par le gouvernement. Monsieur Leveau, est-ce que vous enterrez désormais le troisième lien? Écoutez, je vais vous voir au cours des prochains jours. Mardi, la ministre des Transports a écrit que ce serait irresponsable de n'avoir qu'un seul lien, revenant ainsi sur sa position. La pression au sein du caucus de la CAQ est forte. On a une décision à prendre. On va prendre le temps d'apprendre. L'an passé, c'était pas important, puis cette année, ça devient important. J'ai toujours dit, moi, que ça prendrait un lien de remplacement. Mais la ministre des Transports disait l'an passé. C'est la minute de vérité quant à moi. Le maire de Lévis tient mordicus au troisième lien. Moi, je suis convaincu que les caucus des régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale tiennent mordicus au lien routier. Québec semble avoir les moyens de réaliser tous ses projets. Gouverner, c'est faire des choix. Et puis oui, on a les moyens, si c'est ça, les décisions qui sont prises. Le premier ministre et ses ministres feront connaître leur position jeudi. Alain Laforêt TV à Nouvelles, Québec.